Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quelques petites questions avant qu'on démarre. Levez la main si c'est votre premier mixit. J'imagine qu'on vous a déjà demandé ça, mais je vais juste être sûr. Laissez la main levée. Ok, cool. Alors vous pouvez baisser la main si vous avez déjà eu une crêpe. Bon, vous trois là, je crois que vous avez quelque chose à faire d'extrêmement urgent. Ne faites pas comme moi une année où je pensais que vendredi à 16h c'était bon, il y en avait encore, il n'y en avait plus. J'étais très très triste cette année-là. Et comme c'est une conférence un peu particulière, j'aimerais bien aussi savoir un petit peu à qui j'ai affaire. Donc j'imagine que vous êtes toutes et tous des personnes intéressées par le développement sur la JVM. Kotlin, Java, etc. etc. j'imagine. Oui. Vous savez toutes et tous plus ou moins ce qu'est Spring. Ok, cool. Donc ça ne va pas être une introduction à Spring, ce que ça fait, ce que ça permet de faire, etc. Ici, on est plus dans l'optique de discuter de ce qu'on fournit avec la sixième génération, qu'on a sortie en novembre de l'année passée. Spring a presque 20 ans, donc on ne sort pas des versions majeures tous les six mois. C'est quand même quelque chose d'assez unique. Ça nous permet de faire plein de choses, de faire un peu le ménage aussi. Donc on va un petit peu parler de tout ça aujourd'hui pendant la session. Alors il y avait des séances de live coding, mais un, mon binôme adoré n'est pas là. Donc ça veut dire que je dois dire les choses intelligentes et en plus taper sur le clavier. Et j'ai un micro en main, donc ça va être un petit peu problématique. Donc on va parler de quoi ? On va parler un petit peu de les caps de support pour vos applications en production qui utilisent Spring Boot 2 et Spring Framework 5. Donc voir un petit peu comment la transition va s'effectuer. Ce que Spring Framework 6 vous demande. Alors j'utilise Spring Framework 6 et Spring Boot 3. Ce n'est pas la même chose bien entendu, mais vous êtes probablement plus intéressé par Spring Boot puisque c'est vraiment la plateforme que vous utilisez pour vos apps. Mais donc voir un petit peu quels sont les nouveaux prérequis. Est-ce que ça a comme impact pour vous ? Et puis on parlera un petit peu des fonctionnalités avec quelques démos qui ne doivent pas foirer normalement. Alors au niveau support, il y a quand même une différence ici intéressante entre Spring Framework et Spring Boot puisque les demandes de support sont un peu différentes puisqu'on a toute une série d'organisations qui ont soit créé leur propre framework au-dessus de Spring Framework avant que Spring Boot n'existe ou qui ont simplement des solutions qui n'utilisent pas Spring Boot pour des raisons historiques et qui les font migrer pour être de bons citoyens, avoir les fixes de CVE, etc. Donc si vous regardez ici le schéma qui nous occupe en vert, c'est le support open source en jaune, le support commercial et puis la partie en bleu, là on s'en fout, c'est les dates à venir c'est semi-confirmé mais ce n'est pas encore disponible donc c'est pour ça que c'est en bleu. Donc vous voyez pour la génération précédente 5.3 il faut que je m'habitue on a un support qui est assez généreux qui va vraiment loin dans le temps et puis alors ça vous permet en fait de basculer vers 6.0 à votre aise puis pour ceux qui n'utilisent pas Spring Boot et qui ont des besoins un peu plus importants là on est parti jusqu'en 2027. Pour Spring Boot, c'est un peu plus escalier puisqu'on n'a pas le même cycle de cadence Spring Framework sort une version mineure tous les ans et Spring Boot sort une version mineure tous les 6 mois maintenant. C'est pour ça qu'il y a plus de versions mineures Actuellement, on est bien entendu focalisé sur 2.7 et 3.0 et vous voyez aussi qu'au niveau 2.7 qui est la dernière version de la deuxième génération pour Spring Boot vous voyez alors là que le support est également étendu actuellement coïncide à la fin du support de 3.0 mais il y a des discussions pour encore étendre ce support d'ailleurs on devrait probablement annoncer quelque chose dans ce goût-là dans les semaines à venir pas mal de requêtes de clients pour étendre le support de 2.7 Donc tant qu'on est là, qui n'est pas sur Spring Boot 2 ou Spring Framework 5 ici ? j'ai une personne qui ose lever la main 2, 3 ok Spring Framework 4 en dessous de Spring Framework 4 pardon donc 3 ou 2 ou 1 ou 0.5 personne, bravo pour ceux qui n'y sont pas encore c'est le temps il est vraiment temps d'y passer alors les deux grands changements fondamentaux en termes de pré-requis pour cette nouvelle génération vous en avez déjà entendu parler j'imagine mais bien entendu on va en parler aujourd'hui c'est le fait que Java 17 maintenant est requis à minima vous avez toujours été habitué d'avoir quand même assez de choix et un choix assez conservatif aussi au niveau des versions de Java on est resté avec Java 8 pendant très très longtemps donc là il tente un peu de passer à autre chose je vais expliquer un petit peu les raisons de tout ça et en quoi on pense que ça a du sens ça c'est la première raison la deuxième raison c'est le mal nécessaire qui a été de passer à la nouvelle version de Jakarta enfin de Java II qui est devenu Jakarta II ou Jakarta 100 II je ne sais plus d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de Jakarta SI enfin bref j'y comprends rien mais on reparlera de tout ça après donc pour vous préparer ou pour upgrader ça dépend un petit peu dans quelle situation vous êtes donc si vous êtes dans la situation où vous n'êtes pas sur 2.7 il y a une série de choses à faire la première c'est d'upgrader vos applications à la dernière 2.7 donc c'est 2.7.11 qui va sortir la semaine prochaine 2.7.10 si vous voulez vraiment la sauter tout de suite et y aller lorsque vous faites ça faites-le de manière incrémentale on voit énormément de gens sur notre issue tracker qui sont par exemple en 2.4 quelque chose et qui passent à 2.7.0 d'un coup ne faites pas ça parce que chaque version mineure a un guide de migration bien spécifique et donc faites-le étape par étape ne le faites pas en mode bonsaï parce que vous allez le regretter pourquoi est-ce que je dis ça parce que ce n'est pas uniquement la version de Spring ou l'écosystème Spring que vous allez mettre à jour mais c'est aussi les dépendances tierces donc les versions d'Abernet les versions de Jackson chacune avec leur petite subtilité donc c'est important de faire ça par étape et alors surtout quand vous upgradez n'upgradez pas à la point zéro puisqu'il y a plein de gens qui sont tapés des problèmes qui les ont reportés et on les a fixés donc c'est pour que vous en bénéficiez si vous upgradez donc si vous upgradez par exemple à 2.4 passez à la dernière de 2.5 donc 2.5 12 ou 13 je ne me souviens plus puis 2.6 9 ou 2.6 10 et puis 2.7 11 une fois que vous êtes dans cet état là ou si vous n'y êtes pas encore si vous êtes déjà c'est super il faut passer à Java 17 puisque de toute façon ça va être obligatoire vous pouvez passer à Java 17 dès maintenant donc il n'y a pas besoin de vous dire ok on va se retrousser les manches on va passer à à Spring Boot 3 on va commencer par passer à Java 17 maintenant on fait le déjà maintenant parce que c'est totalement supporté par la génération précédente et on continue à monitorer les nouvelles versions de Java mais on ne va pas continuer à l'infini évidemment donc à partir du moment où vous voulez un JDK plus récent c'est aussi une opportunité pour passer à 3.0 les trucs habituels donc si vous êtes en 2.7 et qu'il y a du code déprécié des propriétés de configuration qui sont dépréciées jetez un oeil faites-le tout de suite n'attendez pas parce que lorsque vous allez upgrader ces propriétés potentiellement vont être enlevées ou à forte chance vont être enlevées donc ça va enlever un comportement que vous allez devoir retrouver dans l'autre sens ce que vous pouvez déjà faire maintenant finalement et donc comme pour toutes les guides de migration il y a également bien sûr un guide de migration de Spring Boot 2.7 à 3.0 donc vous avez les liens dans le slide que je partagerai tout à l'heure alors quand on a annoncé quand l'équipe a annoncé qu'on allait passer à Java 17 pour Spring Frame OX 6 et aussi j'ai accerté à 9 à l'époque puisqu'on est déjà à 10 j'y reviendrai ça a fait quand même pas mal des mois dans la communauté les gens ont dit vous êtes fous pourquoi est-ce que vous faites ça passer à Java 11 d'abord soyez un petit peu plus cool laissez-nous un peu plus de temps mais en fait Java maintenant évolue vraiment avec une vitesse totalement différente de par le passé comme vous savez avec les releases tous les 6 mois de version de Java donc entre le moment où on a annoncé notre attention Java 17 est sorti dans le même mois et puis on a sorti un premier milestone qui l'utilisait puis on a eu Java 18 Java 19 une release candidate alors que Java 19 est déjà sortie voilà c'est annoncé et comme vous le savez la semaine passée ou il y a deux semaines je ne me souviens plus Java 20 est sortie et dans 6 mois Java 21 qui est la prochaine LTS donc la prochaine version avec support long terme qui est censée remplacer Java 17 voilà va sortir cette année donc voilà ça avance vraiment vraiment très très vite puis surtout on est en train de regarder aussi pour la Springformork 6.1 de supporter Loom qui va être ajouté dans Java 21 donc c'est impossible à faire en regardant Java 8 derrière et donc voilà donc ça c'est quelque chose qui va falloir s'habituer Jakarta II 11 apparemment il voudrait passer à Java 21 aussi par défaut donc ça va amener un débat assez intéressant de savoir comment on va supporter ça dans la génération actuelle mais enfin on y reviendra On monitor tout ça bien sûr donc tous les commits sont buildés avec la version de base et la version courante donc la raison pour laquelle vous ne voyez pas 18 et 19 sur le slide c'est simplement la politique d'upgrade de Java qui fait que lorsqu'une version non LTS sort elle déprécie automatiquement la précédente donc lorsque 19 est sorti 18 a été automatiquement déprécié quand 20 est sorti la semaine passée 19 est automatiquement déprécié donc c'est pour ça qu'on moniteur ici le build du haut c'est 17 évidemment et Java 20 et on continue bien entendu donc quand on va avoir les premiers builds de Java 21 on va tester avec leur e-access ou les releases comme idées donc ça c'est la première chose le passage à Java 17 et la possibilité pour vous finalement de vous aligner sur cette nouvelle génération de Java avec finalement plein de choses assez intéressantes au niveau du langage et des nouvelles possibilités l'autre chose qui était nécessaire et qu'il fallait faire ça en mode un peu on arrête tout et puis on passe au suivant c'est la migration à Jakarta puisqu'elle amène en fait une spécification qui est similaire avec des fonctionnalités similaires mais avec un changement de package donc si on fait la différence entre ce que la version précédente et celle-ci amène 9 en tout cas parce que dans 10 il y a de l'innovation c'est vraiment le changement de package et qui évidemment casse toutes les applications il n'y a pas vraiment moyen de passer de l'une à l'autre au niveau runtime donc voilà on a décidé d'utiliser cette nouvelle génération pour faire ce pas là ça a été long ça a été un peu douloureux on a dû travailler avec pas mal d'autres écosystèmes de la communauté pour s'assurer qu'ils suivaient le train on a dû enlever des choses qu'on avait dans Spring Boot parce qu'on n'avait pas de version Jakarta qu'on a ramené dans les différents milestones donc là je parle un petit peu au passé puisque actuellement on est assez satisfait on a réussi à réintroduire presque toutes les fonctionnalités qu'on avait dans Spring Boot 2 il y a vraiment quelques petites exceptions qui sont en train d'être sur lesquelles les écosystèmes respectifs travaillent donc ça ne prendra plus énormément de temps alors pourquoi est-ce que c'est important aussi pour vous de passer à ça c'est pas simplement un changement de package c'est aussi le fait que toutes les librairies qui dépendent de ces spécifications vont arrêter de fournir des mises à jour pour les versions précédentes donc si vous pensez par exemple à votre votre conteneur de servlettes que ce soit Tomcat Norto etc ils vont arrêter de fournir des versions en tout cas avec de l'innovation sur la version JavaX ils vont se concentrer sur la version Jakarta donc c'est encore une raison de plus pour vous d'upgrader parce que si vous restez trop longtemps sur la version précédente vous n'aurez plus d'innovation à ce niveau là alors ça c'est pour les prérequis donc on espère qu'ils ne sont pas trop trop durs je sais que avoir des budgets pour passer d'une version de Java 8 à Java 17 il y a des gens généralement qui grognent et il y en a des autres qui pleurent je suis bien au courant et voilà il va falloir y passer parlons un petit peu des fonctionnalités on espère que voilà ça pourra vous donner des arguments supplémentaires face à ceux qui gèrent les gros sous donc il y a deux vraiment thèmes transversaux dans cette nouvelle génération la première c'est ce qu'on a appelé l'observe ça s'appelle l'observabilité donc c'est pas vraiment nous qui l'avons nommé et la deuxième c'est le support d'applications natives alors l'observabilité qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que ce n'est pas uniquement ? vous connaissez les métriques bien entendu le fait de pouvoir savoir par exemple combien de requêtes par seconde un endpoint gère le temps médian de réponse à une requête etc et avec ça vous pouvez construire des dashboards donc c'est une manière d'observer un peu votre application ça c'est quelque chose que vous avez dans Spring Boot 2 avec Micrometer donc c'est pas nouveau du tout chose que vous pouvez déjà utiliser il y a tout ce qui est corrélation dans les logs qui vous permettent en fait de rattacher une transaction à différents événements et qui est fortement lié d'ailleurs c'est le concept de traces distribuées où une requête qui se promène sur plusieurs services peut être corrélée donc vous arrivez à suivre en fait une requête dans un environnement où plusieurs services participent à la résolution finalement de cette requête et ça ça se faisait ou ça se fait dans l'environnement en tout cas dans l'écosystème Spring avec quelque chose qui vient de Spring Cloud Spring Cloud Sleuth qui ajoute cette fonctionnalité et ce qu'on a décidé de faire dans Spring Boot 3 c'est vraiment de ramener l'entièreté de ces fonctionnalités là au niveau de Spring Boot donc c'est beaucoup mieux intégré comme on va le voir après et donc qu'est-ce que l'observabilité aussi c'est toutes ces données et tous ces dashboards que vous pouvez utiliser ça aussi en fait partie mais pas uniquement et donc l'idée d'avoir toutes ces choses là ensemble vous arrivez dans un système où au lieu de faire des dashboards qui sont déjà préétablis vous vous dites ce serait intéressant d'avoir des infos sur tel truc et vous créez un dashboard et puis vous regardez sur le dashboard si jamais ça se passe correctement vous passez de cet environnement là plutôt à un environnement où vous avez les données et vous avez la possibilité de les corréler et vous avez la possibilité de les observer a posteriori et de comprendre pourquoi un système ne se comporte pas comme il devrait donc ça vous donne beaucoup plus de possibilités et on va voir en quoi est-ce que ça a aussi un impact sur d'autres thèmes au niveau de ce concept d'observation il y a vraiment trois manières principales de gérer ça la première manière c'est d'utiliser un agent sur la JVM si vous utilisez Datadoc par exemple ils ont un système qui permet de faire ça le problème des agents c'est que ça ne marche pas en natif donc c'est un peu gloups avec notre autre thème qui est de vous proposer de démarrer vos applications en exécutable natif si on vous permet de faire ça mais pas d'utiliser l'observabilité qui est l'autre thème on a un peu mal donc on n'a pas abandonné l'idée la deuxième chose c'est d'offrir une API et d'avoir une API pardon et d'offrir des points d'extension dans nos différents systèmes que l'observabilité peut implémenter ça c'est ce qu'on fait avec Spring Boot 2 donc si vous regardez Spring Cloud Sleuth par exemple il a une intégration avec un gazillion de trucs où on vient nous demander est-ce que tu peux ouvrir une interface pour par exemple mon conteneur de messages pour que je puisse récupérer le timestème de quand le message est reçu et du côté extérieur du coup donc pas au niveau de l'infrastructure messaging dans un projet séparé il y a une implémentation de cette interface qui permet donc d'amener les métriques nécessaires et ça c'est pas toujours génial parce que ça nous force à ouvrir des contrats qu'on n'a pas envie et puis on a une responsabilité un peu mixte qui est un peu bizarre et le troisième moyen c'est d'offrir une API la plus légère et la plus simple possible et d'avoir vraiment les concepts d'observation qui se font par la librairie eux-mêmes et donc qu'une librairie de messages fasse ça qu'un driver par exemple vers une base de données implémente cette interface et fournisse l'information directement donc c'est cette troisième solution qu'on a retenue avec une amélioration dans Micrometer Indice que cette génération utilise avec le package observation donc ça ça vous permet en fait d'avoir les métriques les logs la corrélation les traces distribuées tout ça avec Spring Boot sans projet dédié extérieur un petit exemple de code donc ça ça vous permet de créer une observation avec un identifiant qui est Spring Spring Talk vous donnez une cardinalité donc vous donnez un tag si vous voulez avec le nom de la conférence et puis vous observez et ce qui se passe c'est qu'une fois que vous êtes dans le bloc d'observation Spring va ou en tout cas Micrometer et l'intégration avec Micrometer va s'assurer que tout ce qui est fait tout ce qui est observé se fasse de concert donc vous voyez qu'il y a un appel à Restimplet Restimplet va faire un appel à un serveur Restimplet lui-même implémente forcément cet appel d'observation que je viens d'indiquer donc il va y avoir un log corrélé qui va être envoyé au serveur suivant si le serveur suivant est un serveur qui aussi implémente ce système là il va récupérer le log de propagation et propager lui-même les requêtes qu'il fait en interne etc. donc ça veut dire que pour les mécanismes que vous utilisez d'habitude ça a fonctionné de manière transparente et puis vous pouvez également ajouter vos propres observations ça c'est la première fonctionnalité transverse une deuxième fonctionnalité importante qu'on a ajoutée dans Spring Framework 6 c'est le support de Problem Details alors qu'est-ce que ça adresse ça adresse comment est-ce que des erreurs sont représentées au niveau client donc vous voyez un exemple derrière moi qui est un exemple de ce que Spring Boot fait depuis un bon bout de temps d'ailleurs qui n'est pas basé sur un standard donc ça c'est un problème et qui est une une implémentation on va dire la plus honnête possible pour essayer de régler ce problème où on donne finalement le chemin vers le problème le status code HTTP et puis des détails alors il y a deux soucis avec cette approche-ci la première c'est que comme je l'ai dit il n'y a pas de standard donc ça devient un petit peu une solution qui est un peu spécifique à Spring Boot ça peut être relativement raisonnable mais probablement pas dans des environnements hétérogènes le deuxième souci c'est que c'est pas hyper hyper évident d'ajouter des informations supplémentaires donc il y a moyen d'étendre la classe et le comportement que Spring Boot offre par défaut mais c'est pas non plus le truc le plus simple qui soit alors ce qui est cool c'est que pour le problème de standardisation ça a été réglé puisqu'il y a un RFC le 7807 qui est sorti pour tout ce qui est rapport d'erreur sur des des interfaces HTTP qui définit en fait une série de champs une série de de champs et leur sémantique et donc Spring Framework l'implémente alors ça c'est un exemple de je pense pas que c'est la même erreur que la précédente je me souviens plus enfin si peut-être bien en fait ça c'est un exemple de ce que vous allez obtenir si vous activez le support problème details avec Spring Boot 3 ou si vous utilisez Spring Framework sans Spring Boot vous pouvez l'activer aussi bien évidemment mais je ne sais plus s'il y a grand monde qui fait ça de nos jours qu'est-ce que vous allez avoir vous allez avoir un type d'abord qui est un lien qui définit la sémantique de l'erreur qui vous donne des informations concernant l'erreur ça peut être par exemple quelque chose qui explique plus en détail pourquoi est-ce que cette erreur existe et qu'est-ce que ça représente en particulier vous avez un titre dans le titre c'est important que le titre n'offre pas d'informations contextuelles donc c'est une description générique de l'erreur si vous voulez il y a le statut HTTP bien sûr il y a un détail qui est lui contextualisé vous le voyez d'ailleurs puisqu'on nous donne en fait finalement le projet qu'on a voulu récupérer et comme ça vous pouvez faire ça en lien avec l'arquête finalement et puis l'instant c'était notre notion de passe dans Spring Boot ça vous dit finalement quelle partie de votre application acheter cette erreur alors on en arrive au truc amusant où j'ai un micro dans la main gauche où je suis gaucher et je vais essayer de coder la main droite parce que j'ai pas envie d'utiliser la madame est là encore ou pas parce qu'elle a été me chercher ah elle est là derrière oui mais non attends elle va me frapper sinon voilà parce qu'elle a couru très très vite pour aller me chercher je voudrais pas la décevoir alors on a une application je vais vous montrer ce qu'elle fait après et cette application elle fait un truc absolument génial c'est qu'elle vous retourne une définition de projet est-ce que c'est assez grand d'ailleurs je ne mens pas donc vous voyez ici je demande le projet Spring Boot et je reçois cette magnifique définition très détaillée de ce que Spring Boot est par contre si je lui donne un projet qu'il ne connaît pas ou peut-être c'est diminué ça d'ailleurs parce que c'est un peu trop grand plutôt ça c'est mieux là vous avez l'erreur normale traditionnelle que Spring Boot a vous avez finalement un truc un peu inattendu c'est-à-dire il y a un truc qui a foiré on ne sait pas trop et donc vous renvoyez un saccent au client en disant quelqu'un a miché on ne sait pas quoi mais voilà ça a foiré avec un maximum d'infos donc vous avez le pass le timestamp etc bon le status code et l'erreur c'est quand même pas très descriptif alors comment est-ce qu'on peut gérer des erreurs avec Spring de manière générale il y a ce qu'on appelle un contrôleur advice donc c'est finalement sémantiquement quelque chose que vous venez rajouter où vous dites je suis capable de gérer telle et telle exception donc lorsqu'il y a une exception qui se passe de tel type ou avec telle caractéristique appelle moi et puis je vais faire un truc et ce que vous faites généralement c'est que vous pouvez retourner un response entity par exemple donc vous pouvez retourner carrément une structure avec des champs ou vous pouvez retourner un lien ou quelque chose à rediriger mais vous n'avez pas cette notion de standardisation derrière vous n'avez pas une API standard avec des champs que vous pouvez définir et qui peuvent faire partie finalement de ce que ce RFC nous propose alors on va créer en vitesse un petit ce contrôleur advice qui est celui-là j'ai même des antisèches au cas où j'oublie donc voilà notre contrôleur advice j'ai un exception ender pour l'exception dont on vient de parler et donc au lieu de retourner à response entity ce que je fais c'est que je retourne un problème dit tel qui est l'objet finalement cœur de ce RFC alors ce que je vais faire c'est que je vais demander un problème dit tel pour un statut not found ça me paraît bien ça et puis je vais remplir les différents champs c'est à dire je vais lui donner un type un nom je vais donner une description contextualisée etc etc je vais faire plus d'antisèches parce que je fatigue voilà voilà ah mince j'ai voulu être malin et ça a foiré on recommence c'est pire maintenant parce qu'ils pensent que j'ai fait check-outer le truc bon je crois que j'en ai marre je vais arrêter donc en gros vous avez le problème dit tel tel qu'il est défini et puis l'exception va changer pour ce qui a été montré au niveau du slide c'est beaucoup plus simple en fait on le montrera après j'espère ça ne posera pas de problème pour les autres démos alors deuxième sujet transverse c'est le support de GraalVM et le support natif donc qui a déjà entendu parler de GraalVM ou le support natif au niveau de la JVM c'est presque tout le monde c'est assez intéressant alors c'est un effort qui est massif au niveau de l'équipe Spring puisque c'est quelque chose qui a touché beaucoup de projets dans le portfolio donc il y a d'abord eu un développement dans le coeur donc Spring frais mort du coup puis ça a été adapté au niveau de Spring Boot avec des plugins puisque Spring Boot lui pilote un peu plus la partie build la partie développeur experience donc on a dû faire toute une série de choses à ce niveau là et puis les projets du portfolio ont dû aussi s'adapter assez peu finalement parce qu'ils nous ont donné plein plein de feedback super positifs et c'est ça qui a permis d'améliorer le moteur pour que ces dites customisations ne soient pas nécessaires alors pourquoi est-ce que vous voudriez faire ça pourquoi est-ce que vous voudriez compiler votre application qui tourne d'habitude sur la JVM en natif donc il y a une série d'avantages qui ne sont pas sans inconvénients on va y revenir après un des avantages c'est un démarrage instantané donc ça amène toute une série de cas d'utilisation qui étaient difficiles sur la JVM totalement possibles donc on parle de démarrage en millisecondes donc vous imaginez par exemple si vous avez un cas où vous avez du trafic qui varie sur un de vos services et que vous gardez deux instances pour être capable d'absorber cette augmentation de trafic sans avoir la pénalité du démarrage d'une instance tout ça disparaît puisque vous pouvez vraiment démarrer uniquement à la demande et lorsque le trafic diminue couper ce qui n'est pas nécessaire donc ça une question de coût aussi qui est non négligeable il n'y a pas de warm-up donc c'est démarré vous avez peak performance immédiatement donc il n'y a pas cette notion de la JVM apprend finalement votre code et le JIT finalement fait son boulot sur les les chemins qui sont un peu plus un peu plus utilisés régulièrement n'est pas cette notion là ça consomme moins de ressources et moins de mémoire donc voilà c'est aussi évidemment un avantage très très intéressant un autre avantage qui n'est pas immédiatement évident c'est le fait que la surface d'attaque de vos apps est fortement réduite alors qu'est-ce qu'on entend par là vous voyez on voit des trous de sécurité sans cesse au niveau untrusted input donc vous avez quelque chose que vous acceptez en input que vous passez dans une méthode qui ne s'attend pas potentiellement à ce que ça fasse certaines choses et ça vous permet de faire n'importe quoi écrire sur disque accéder à des choses que vous n'êtes pas censé accéder etc le fait que toutes ces réalisations ou toute réflexion est explicitement définie au niveau du build ça veut dire que n'importe quoi qui a un peu runtime un peu inattendu doit être explicitement déclaré comme étant possible sinon pas possible autre point c'est que si votre application n'utilise pas une classe parce que je vais y revenir dans une minute parce que l'analyse au niveau du build a déterminé que cette classe n'est pas utilisée la classe n'existe pas le code natif de cette classe n'existe pas dans l'image donc c'est impossible de l'invoquer donc ça c'est assez intéressant mais évidemment c'est pas non plus gratuit c'est à dire que les temps de build sont plus longs il y a des inconvénients c'est à dire que comme il y a une série de décisions qui sont prises au niveau du build on n'est pas la même flexibilité qu'en la démarrant sur la JVM etc etc en petit résumé rapide de ce que GraalVM fait pour nous et en particulier le binaire qui s'appelle Native Image donc ce qui se passe c'est que comparativement à une application qui démarre sur la JVM où vous avez votre code vos librairies vos ressources vous démarrez la JVM et puis vous vous dites bah exécute ça puis la JVM le fait et puis il y a une série de choses qu'elle détecte au fur et à mesure que ça s'exécute il y a des choses qui sont chargées dynamiquement voilà typiquement l'utilisation que vous connaissez de vos apps actuellement au niveau de Native Image ce qui se passe c'est que votre application est inspectée au build c'est à dire qu'on prend votre point d'entrée votre main vos librairies et puis c'est un peu comme si moi j'aime bien le voir un peu comme ça même si c'est un peu c'est pas totalement correct c'est un peu comme s'il exécutait votre application et tous les chemins de votre application pour déterminer finalement ce dont votre application a besoin et donc si un Native Image lorsqu'il se promène va détecter que vous allez sérialiser une classe ou que vous allez invoquer une méthode par réflexion qu'il est sûr que ce chemin là va invoquer cette méthode là il va automatiquement comprendre ça donc vous n'avez pas besoin de lui dire cette méthode là est invoquée par réflexion il va le comprendre par lui-même par contre et vous pouvez imaginer avec Spring ce qui se passe si cette notion est dynamique donc si par exemple la classe n'est pas la classe n'est pas définie explicitement et que derrière donc dynamiquement et que derrière on invoque par exemple un constructeur pour un ancien bin ou bien on invoque une méthode pour une méthode de callback comme par exemple une méthode d'initialisation ça cette chose là l'outil ne va pas la détecter et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de metadata qui sont des documents où vous dites telle classe telle méthode doit être possible on doit pouvoir l'invoquer par réflexion ou bien je veux pouvoir charger application.properties depuis le classpass par exemple parce que vous ne pouvez pas charger non plus des ressources des fichiers properties ou des fichiers XML vous ne pouvez pas les charger comme ça dynamiquement parce que par défaut Native Image ne va rien mettre dans l'image donc si vous avez des ressources dans votre classpass ils ne vont pas être ajoutés sauf si vous allez dire que vous allez devoir les charger donc ça c'est ce que les metadata font et une fois qu'on a l'analyse statique et ces metadata alors on sort un binaire qui est dédié à une certaine architecture l'architecture CPU alors nous qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça on avait essentiellement il y avait deux choix possibles enfin deux directions possibles la première direction c'est d'analyser ce que Spring allait faire au niveau runtime et d'écrire de manière explicite absolument tout tout ce qu'il allait faire pour peu qu'on soit capable de le faire évidemment ce qui est une autre histoire donc écrire de manière explicite par exemple dans du code généré ou d'une autre manière pour que l'outil Native Image lise ça à la place de l'application c'est la première direction donc écrire énormément de code et vraiment définir au quart après ce que votre application fait ça amène évidemment énormément de de désavantages en termes de la flexibilité que vous pouvez avoir et surtout de ce que nous on est capable de détecter statiquement puisqu'il y a pas mal de choses dans la manière dont vous configurez vos apps que c'est impossible pour nous de le voir de manière statique il faut pouvoir exécuter le code donc c'est pas toujours évident l'autre l'autre manière de faire c'est d'analyser ce que le contexte de Spring va faire au runtime et d'écrire toutes les règles de métadonnées pour que ce soit possible alors je vous donne un exemple au niveau par exemple de Spring Boot qui pourrait pour un petit peu expliquer quels sont les avantages et les inconvénients et surtout pourquoi est-ce qu'on a on a pris une approche hybride si vous écrivez les métadonnées pour toutes les possibilités ça va être que toutes les autoconfigurations qu'on trouve dans le classpass on va devoir toutes les analyser et puis dire toutes ces autoconfigurations voilà les règles de métadonnées qui sont nécessaires pour que ça puisse fonctionner y compris celles que vous n'utilisez jamais donc ça c'est vraiment bête évidemment puisqu'on va écrire des règles de métadonnées pour quelque chose pour lequel vous avez déjà choisi vous allez utiliser tel et tel stack et alors au niveau du code ça c'est encore pire aussi puisqu'on va faire une analyse et finalement définir toute une série de bines pour absolument toutes les possibilités sachant qu'il y a des possibilités qui peuvent être conflictuelles parce que ça fait des autoconfigurations par exemple qui fournissent le même bin en fonction de la condition donc ça c'était vraiment pas possible donc ce que nous on a choisi comme approche on a choisi une approche hybride où comme je disais Native Image c'était un peu comme s'il exécutait votre app nous ce qu'on fait c'est un peu comme si on exécutait votre contexte c'est à dire qu'on fait tout le processus de bootstrapping de l'application contexte jusqu'au moment où on est prêt à créer les bines et on s'arrête là donc ça veut dire qu'on a une liste des bines qui ont été choisis par autoconfiguration par vos propriétés de config par les profils que vous avez activés etc et puis ce qu'on va faire c'est qu'on va dumper ça donc on va écrire dans du code toutes ces définitions de bines pardon et on va dire à l'outil Native Image lorsque tu fais ton analyse ataxique appelle ce truc là ce truc généré n'appelle pas l'application elle-même alors on va voir ça en détail comment est-ce que ça fonctionne donc à gauche c'est votre app donc ça c'est une app non native au milieu c'est le processus out donc c'est ahead of time donc c'est en avance qui se passe au build qui va donc générer du code générer des métadatas la partie métadata générée c'est pour les choses pour lesquelles l'optimisation en fait est vraiment pas intéressante donc pour des choses qui sont qui ne nécessitent pas de générer du code on va générer une entrée de métadonnées parce qu'en fait en termes de performance ça ne change rien et ça amène aussi plus de flexibilité il y a également toute une série de métadonnées qui sont disponibles pour les librairies tierces puisque vos librairies les librairies vous utilisez votre connection pool votre driver JDBC que sais-je eux aussi ils font de la réflexion et donc nous on ne va pas s'occuper de tout l'écosystème on a déjà fait ça une fois et on a eu mal non pas deux et alors la bonne nouvelle c'est qu'il y a un répository central que GraalVem a mis sur place dans lequel vous pouvez aller contribuer les métadonnées pour vos logiciels open source il y a énormément de logiciels qui sont déjà générés et alors à droite vous avez trois choix vous pouvez utiliser Native Image directement sur votre machine vous pouvez compiler une image native pour votre architecture CPU donc ça invoque GraalVem automatiquement finalement celui du milieu c'est Buildpacks avec un Buildpacks particulier donc au lieu de créer une image Docker pour une app JVM vous créez une image pour un applicatif natif et donc là ça vous permet aussi de contrôler l'architecture CPU et puis le troisième pour lequel on n'a pas encore vraiment beaucoup travaillé mais c'est le plan c'est d'utiliser les optimisations outées sur la JVM donc de permettre que certaines de ces optimisations-là vous puissiez aussi les utiliser sur la JVM donc d'avoir des temps de démarrage plus rapide sur la JVM en mode classique comment est-ce que ça fonctionne au niveau de votre Build ici c'est un Build Gradle mais si vous utilisez Maven on a ici une intégration donc GraalVem fournit un plugin qui s'appelle Native Build Tools qui est assez chouette qui est vraiment le plugin qui va vraiment s'intégrer avec GraalVem parce que nous on détecte la présence de ce plugin-là et donc on va mettre on va auto-configurer toute une série de choses ça je parle pour Gradle parce que Gradle a cette notion de si un plugin est activé fait ça ça c'est assez chouette donc on a ça qui est fait au niveau si vous utilisez Maven on a un profil native que vous pouvez activer et là ça va également finalement activer le processus AOT dont j'ai parlé alors je dois avoir un truc ici non donc native compile c'était dans le slide précédent c'est l'option du haut donc j'ai je ne sais pas si j'ai GraalVem sur ma machine du coup oui si donc si je veux exécuter cette commande je dois avoir installé GraalVem évidemment et GraalVem doit être dans mon pass si vous utilisez Buildpack là c'est déporté comme d'habitude c'est à dire vous configurez votre Buildpack choisissez le Buildpack natif et il va faire le boulot pour vous donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on active ceci vous voyez d'abord il y a une il y a une tâche qui s'appelle process AOT et vous voyez la bannière de Spring vous avez l'impression que votre application démarre mais en fait c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure elle ne démarre pas c'est juste qu'on fait le processus de Bootstrap et le processus décisionnel de votre application en fonction de sa configuration et de ses différents éléments et on s'arrête au moment où on va commencer à toucher des instances ou qu'on va créer des bins etc. et on a cette définition finalement le résultat de l'algorithme décisionnel qui est exactement le même que le runtime évidemment c'est exactement le même code qui est invoqué et on prend la bin factory finalement la liste des bins et ce qu'on fait c'est qu'on écrit ça dans du code généré pour que GraalVM lui soit plus optimisé derrière alors au niveau concret comment est-ce que ça fonctionne on a donc maintenant un petit repair build avec plusieurs choses on a du code généré ici avec donc finalement l'entièreté des bins qui ont été choisis donc ça veut dire que tout le processus d'autoconfiguration a été appliqué on sait quelles autoconfiguration sont appliquées celles qui ne sont pas appliquées etc. on a également la configuration de ces différentes autoconfigurations qu'on peut retrouver non je me trouve le truc ici qu'on peut retrouver ici donc les différentes autoconfigurations sont aussi celles qui ont été choisies sont définies alors on a également des ressources qui ont été générées automatiquement pourquoi est-ce que c'est important parce que comme je l'expliquais tout à l'heure si vous voulez charger un fichier dans une image native il faut le dire explicitement donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder votre app on va regarder ce que vous utilisez si vous utilisez par exemple Flyway ou Liquibase on sait que vous allez mettre vos schémas de migration à certains endroits automatiquement on va les inclure même chose pour la configuration de votre application etc. et on va également générer des classes alors pourquoi est-ce qu'on va générer des classes parce qu'on va générer les proxys CGlib au build pour ne pas devoir faire cette opération coûteuse au niveau du run alors du coup je dois avoir je vais quand même regarder si je n'ai pas un shortcut yes et ça va foirer parce que j'ai oublié de couper l'autre évidemment donc voilà on a démarrage de la même application en 52 millisecondes donc c'est assez intéressant et c'est le genre d'expérience auquel vous pouvez vous attendre avec Spring Boot 3 où on prend en charge énormément de choses c'est-à-dire que le moteur lui il est basé sur le retour de nos collègues et aussi de la communauté puisque ça ne date pas d'hier on a commencé à travailler là-dessus il y a trois ans environ donc ce n'est pas comme si on avait commencé on a commencé en expérimental il y a trois ans et donc on a eu énormément énormément de retours de la communauté ça nous a bien aidé pour en arriver finalement là où on en est alors je vais passer brièvement sur le dernier thème parce que je manque de temps et de bras pour écrire la démo on a aussi ajouté dans Spring Framework 6 le support de clients déclaratifs donc ça c'est un exemple super commun où vous avez un service vous devez appeler un autre service donc vous avez restomplé en plein milieu puis vous lui passez toute une série de machins pour récupérer l'info nous ce qu'on voudrait bien faire c'est que vous puissiez déclarer finalement une interface qui définit les sémantiques de ce que vous voulez faire et laisser l'implémentation finalement générer comme vous pouvez vous pouvez l'avoir dans plein d'autres dans plein d'autres fonctionnalités d'écosystème Spring Data étant le plus évident mais il y en a plein d'autres qui font des choses similaires alors vous voyez ici qu'il y a une annotation qui s'appelle Get Exchange qui ne s'appelle pas Get Mapping ou Request Mapping alors pourquoi ? parce que l'annotation qui est côté serveur il y a une série de sémantiques qui sont communes mais il y a aussi des sémantiques qui sont serveurs uniquement et donc si on utilise la même annotation ça va être foirage total donc là on a bien une séparation entre les deux par contre pour les concepts qui sont communs le concept lui aussi l'est donc pour les attributs qui sont communs il y a des objets qui sont communs entre les deux donc là ça vous permet de faire finalement la même chose que ce que l'exemple précédent faisait Pass Variable par exemple c'est un exemple d'une annotation qui est commun avec serveur et client parce que la sémantique est commune également on a vu pour HTTP que c'était possible mais il y a plein d'autres choses qu'on essaie de mettre en place il y a aussi l'équipe Spring Cloud qui intègre ça avec tout ce qui est load balancing failover etc pour améliorer les fonctionnalités qui sont proposées un exchange pour AirSockets il y a une implémentation pour GraphQL je pense aussi qui est dans les cartons je ne sais pas où ça en est parce que je viens de revenir mais si vous cherchez sur le web vous devrez trouver ça assez facilement et je pense qu'il me reste deux minutes Audrey voilà merci beaucoup merci donc merci Merci.